Je crois que tu voulais intervenir et ensuite on en abordera un dernier dossier, c'est le dossier des blessés dont on parle assez peu, vas-y. Juste un mot sur ce qu'on entend un peu par rapport à ce que dit Manu Petit, Jérôme, Rotten, c'est assez intéressant de voir que, voilà on parlait du parc avec des spectateurs qui sont trop indulgents, qui sont on va dire les touristes du parc, qui ne voient pas le même PSG que ceux qui sont à l'extérieur du stade, les vrais supporters qui n'y vont plus. Mais tu as aussi ce milieu du foot, effectivement. C'est assez intéressant de voir ça, parce que moi quand j'ai entendu Manu Petit... Ah mais moi je trouve que le Paris Saint-Germain est un peu le symbole de tout ça, parce que, tu vois, Nasser, il a essayé de rattraper les anciens par la manche, tu sais, de faire jouer un petit peu ce truc-là, parce qu'il sait effectivement que, ça c'est plutôt malin, oui, tu peux les avoir après dans ta manche. Bon, ils l'ont fait tellement mal qu'il y a eu des trous dans la raquette, et qu'il y en a beaucoup qui sont en colère contre le PSG, quand même. Parmi les vrais, en plus, les durs, des joueurs qui ont brun tout donné pour ce maillot-là. Mais, c'est vrai que d'entendre Manu Petit dire ça sur Messi, là tu as l'impression que c'est la grande caste du foot entre elles, de l'entre-soi. Oui, là c'est la protection du collègue. La protection, parce que... Manu, c'est une insulte au football, d'insulter Messi, on n'en a rien à branler, on parle pas de football, on parle du PSG, de ce qu'est un club, on parle de ce qu'est un club, de l'identité d'un club, pour le respect pour les clubs, pour les supporters. On parle pas de Messi, Messi c'est un monument du football. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un monument du PSG, on veut pas un monument du football. C'est incroyable de pas comprendre ça. Et les mecs après, quand ils sont en Angleterre, ils te donnent des leçons. Moi j'étais à Arsenal, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais ce que c'est que l'histoire du truc, et le respect de machin, mais je l'ai pas reconnu. Manu, c'est un type qui pour moi comprend tout de ça, normalement. Et surtout, surtout, puisqu'on parlait des supporters et des gens dans la tribune, et Manu qui est attaché aussi à ça, c'est-à-dire à ce que pensent les gens, à ce qu'ils veulent exprimer, je pense que quel que soit le joueur, quel que soit son niveau, son talent, Platini au parc s'est fait siffler par les spectateurs du Parc des Princes, même de manière injuste parfois, mais quand tu as quelque chose à dire à un joueur, d'une manière ou d'une autre, c'est ton moyen d'expression. Le sifflet, les slogans, les banderoles, etc. Donc Messi, bien sûr qu'il mérite d'être sifflé, il y a une stade qui sort ce soir, Messi est le joueur, le quatrième joueur qui perd le plus de ballons, je crois, en Europe. Il a perdu presque 500 ballons. Il est mauvais, il est juste mauvais. Je m'en fous de l'histoire. Mais ça n'empêche pas. Il était génial avec l'Argentine, mais on s'en cague. Il est joueur du PSG, bon sang. Et donc, c'est vrai qu'entendre Galtier doit rester parce que ce n'est pas de la faute, l'entraîneur, non, l'entraîneur, il est responsable, évidemment, aussi. Et je pense surtout que c'est le pauvre Galtier, entre guillemets, ce n'est pas vraiment le souci ce soir. C'est quel signal les dirigeants du PSG veulent envoyer. Et la deuxième partie, effectivement, c'est qu'il ne peut pas y avoir de clémence pour Messi, même s'il a fait une immense carrière. Dans ce cas-là, sinon, tu ne peux pas être considéré comme un grand club si tu n'as pas le droit de crier ta colère à l'encontre d'un joueur futile le plus grand de l'histoire du foot. Tu veux savoir un truc qui va déprimer les supporters du PSG pour de bon ? Hier soir, ils ont fait record de chiffre d'affaires en boutique à l'intérieur du stade. Donc, tout le monde est content. Ah ouais, mais il n'y avait pas Kim Kardashian en trimestre. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas elle qui a fait fumer la carte bleue. Dernier dossier quand même, le dossier des blessés. On est aujourd'hui sur un club où il y a plus de blessés. Normal, les mecs s'entraînent mal, ils se barrent de l'entraînement. Donc, Neymar, Kimpembe, on passe. Sergio Ramos, Mukiele, Soler qui est en reprise. Il y a un nombre de blessés incroyable. Verratti, surtout. Verratti qui se blessait. Verratti, c'est un gars qui ne fait jamais plus de 30 matchs dans une saison. Et si tu prends... Là, initiative de Campos, c'est de le rémunérer au match. Tu as vu ça ? Si tu prends le temps de jeu, vu... Bon, maintenant, il finit les matchs. À une époque, il ne les finissait même pas. Mais c'est affronant. Moi, pour moi, un bon joueur, quand on dit un bon joueur, un grand joueur, c'est un mec qui est tout le temps là, déjà. C'est la base, c'est ça. C'est d'avoir un bon physique, d'être présent, d'être performant. La faillite du PSG, quand même, de Campos. Pour revenir de Nasser, bien sûr, de Campos. Et là, on va laisser Galtier un peu de côté. Le bon de touche du Paris Saint-Germain, pour faire écho à ce que tu dis sur les blessés. Le bon de touche du Paris Saint-Germain, hier. Equitiqué. Ruiz, Zairemri, Garbi, Letellier, Rico, Bernat, Pembele. Honnêtement, franchement. Et ce n'est pas faire un joueur à ces joueurs. Deux gardiens sur le banc ? Oui, mais c'est peut-être une erreur. Là, j'ai la feuille de match, il me semble que c'est la bonne. Le bon de touche, si tu veux, d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui est censée être une équipe qui joue la victoire en Ligue des Champions, on est en quoi ? On est en mars ? Oui, mars-avril. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'était le cas contre le Bayern. Contre le Bayern, quand bien même il y aurait pu y avoir un match plus longtemps, tout le monde savait très bien qu'à la 60e minute, avec les changements, on va dire la 60e symboliquement, et le banc de Bayern, Sané, Mané, Niabri, Cancelo, je crois, et le banc du PSG, ça, ça n'est pas possible déjà. Ça, c'est impossible d'arriver après 11 ans de QSI, soi-disant une mini-révolution cet été, l'arrivée de Campos, vous allez voir ce que vous allez voir, et arriver avec un banc comme ça contre Lyon, peu importe d'ailleurs, contre n'importe quelle équipe, impossible. Sous-titrage ST' 501